Ils sont au total 25 enfants à recevoir le samedi 13 juillet 2019 leur attestation de fin de formation dans le domaine du numérique. C'est dans le cadre d'une formation dénommée KidGenius organisée par l'association Je veux prier. Pendant deux semaines, ces derniers ont subi leur première émission dans le domaine du numérique à travers une formation en informatique, Internet, bricolage. KidGenius a sa troisième édition. C'est une formation que nous avons décidé de faire pour initier les enfants très tôt à l'informatique, au monde du numérique, à Internet et à tout ce qui a trait au numérique de nos jours. Pour cette vague-là, nous avons 25 participants, 25 enfants âgés entre 8 et 16 ans qui ont participé. Nous sommes très satisfaits et comme vous avez pu entendre tout à l'heure, les enfants et les parents ont envie qu'on puisse prolonger un peu plus parce qu'il y a eu énormément d'activités que les enfants ont pu faire. Et entre des formations, des ateliers manuels et les divertissements, les jeux vidéo, la plaie, ce fut une très belle expérience. Nous avons été très heureux de faire cette formation-là avec tous ces enfants-là pendant deux semaines. Ces enfants ont eu à démontrer les résultats de leur formation devant un public composé de parrains et amis. Ils se rejouissent tout de même d'avoir acquis de nouvelles connaissances. Pendant les deux semaines-là, c'était plutôt sympa parce que de 8h au plus midi, on apprenait plus de choses sur l'informatique qu'on ne l'aurait imaginé en restant à la maison. Et de 15h à 16h30 par là, on a appris le bricolage. Comme continue, celle-là. De plus, les pères qu'on utilisait étaient pour nous-mêmes. Je n'ai pas encore payé avec notre âge, mais nous donnait. Je vous remercie de nous avoir inscrit à la formation car nous avons acquis beaucoup d'autres connaissances que nous n'avions pas encore il y a deux semaines. Pendant les deux semaines, la formation a été bonne. Madame Beniga Biaoumari apprécie l'initiative et encourage les organisateurs. Le premier jour déjà, c'était vraiment formidable. Elle est rentrée avec plusieurs de nouvelles notions. Moi, j'étais même étonnée à beaucoup que je ne connaissais pas. Donc sincèrement, je les encourage à continuer et à faire plus. C'est qu'on cherchait de nouveaux sujets, d'actualités pour aider nos enfants, surtout pour le futur. Maintenant, si on apprend aux enfants quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes, sans toutefois être embauchés quelque part, ce serait formidable. Il faut préciser que la prochaine édition aura lieu en décembre prochain, pendant les congés de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada